Ainsi, lorsqu'Adam et Shava ont été achevés en bas et se sont tournés face à face, la même chose s'est produite en haut. 420. Comment le savons-nous ? C'est appris du tabernacle, comme il est écrit, le tabernacle fut érigé chez mot 42.17. Cela signifie qu'un autre tabernacle a été érigé avec le tabernacle du haut, qui est le principe féminin. Et le tabernacle du dessus n'a été érigé qu'après l'achèvement du tabernacle du dessous. Ainsi, lorsqu'il a été érigé en bas, lorsqu'Adam et Shava se sont retrouvés face à face, il a été érigé en haut, mâle et femelle se sont également retrouvés face à face. Puisque cela n'a pas été achevé en haut, le mâle et la femelle ne s'étaient pas encore retrouvés face à face, Adam et Shava n'ont pas été créés face à face. Le verset prouve que le mâle et la femelle n'étaient pas encore face à face, comme il est écrit, car Hachem Elohim n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, parce que Hachem Elohim est aïr en pin et la terre est femelle. C'est la raison pour laquelle le verset se termine par « et il n'y avait pas d'homme », ce qui signifie qu'il n'était pas encore bien établi, car lui et Shava ne s'étaient pas encore rencontrés. 421 Lorsque Shava a été achevée, après qu'elle a été savoyée de lui et qu'ils se sont trouvés face à face, Adam a également atteint son achèvement. Avant cela, l'homme n'était pas complet. C'est le secret de la raison pour laquelle la lettre Samech n'est pas encore apparue dans cette section, car le Samech s'applique à la femme. Cependant, les amis ont argumenté que, parce qu'Adam avait une contrepartie féminine appelée Lily, il y avait un Samech, d'air, support, avant que Shava ne soit préparé, appelé Lily. Il explique, mais Samech signifie le soutien de l'homme et de la femme au-dessus, après qu'ils aient été de nouveau face à face, parce que seulement alors l'homme et la femme sont soutenus l'un par l'autre. En d'autres termes, ils se donnent mutuellement de la force. En effet, il est écrit, ils se maintiennent pour toujours et à jamais, fait dans la vérité et la droiture Tuilim 111 et 2.8. Ils se tiennent debout signifie que le mâle et la femelle se tiennent ensemble, face à face, comme un seul homme. 422 Le verset qu'Arachem Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre signifie que le mâle et la femelle n'étaient pas encore face à face pour se soutenir mutuellement. En d'autres termes, le mâle et la femelle, tous en étant face à face, soutiennent Adam et Shava, afin qu'ils puissent aussi se faire face. Le monde inférieur se réfère à Adam et Shava, qui étaient les enfants de ce monde. Lorsqu'il a été établi, lorsqu'Adam et Shava se sont tournés face à face et ont atteint l'achèvement, il y a eu un soutien au-dessus, car le mâle et la femelle se sont également tournés face à face. Avant cela, l'action en bas, la position d'Adam et de Shava face à face, étaient incomplètes car Achem Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et l'un dépend de l'autre. 423 Il est ensuite écrit, « Un brouillard s'éleva de la terre béréchite de 2.6, qui est la perfection en dessous d'Adam avant que le mâle et la femme ne soient tournés face à face. » Le verset poursuit, le verset continue, « Et il arrosa toute la surface du sol ibidème, ce qui signifie que le mâle et la femelle se sont tournés face à face et que Zahir empine à arroser le mâle coute, que l'on appelle le sol. La passion de la femelle s'élève vers le mâle, car faire monter les eaux féminines est considéré comme le désir de la femelle pour le mâle, car tout ce qui est inférieur est supérieur et considéré comme mâle et femelle. Le bas est toujours considéré comme féminin par rapport à ce qui est supérieur. L'élévation des eaux féminines est assimilée au désir, car elle ne s'élève que par la force du désir. Une autre explication du verset, « Mais il s'est élevé de la terre, un brume se trouve dans le sens du verbe et H.M. Elohim n'avait pas fait pluir. » Quelle est la raison pour laquelle il n'avait pas fait pleuvoir, ce qui signifie que le mâle et la femelle n'étaient pas face à face ? La raison est que la formation de la brume de la terre n'était pas encore achevée. Cela signifie que l'homme n'avait pas encore élevé les eaux femelles au rang de mâle et femelle. Sans les eaux femelles de l'homme, le mochin du face à face du mâle et de la femelle n'aurait pas émergé. Par conséquent, la terre inférieure, Adam et Chava, a suscité les actions du monde supérieur, du mâle et de la femelle. 424 Venez et voyez que la brume s'élève d'abord de la terre et que le nuage s'éveille, puis ils s'unissent tous deux. De même, la fumée du sacrifice, qui est brûlée sur l'altitare, est excité en bas et s'élève, comme les eaux féminines, de bas en haut par le mâle et la femelle. Ainsi, ils apportent la perfection en haut, et ils s'unissent et atteignent l'achèvement. De la même manière, cela se produit en haut, parmi les êtres suprêmes. L'éveil va toujours de l'inférieur vers le supérieur, et finalement ils atteignent tous la perfection. À moins que la congrégation d'Israël, nommie le principe féminin, n'ait commencé l'acte d'éveil, alors la passion d'en haut, de Zahir en pine, n'aurait pas été éveillée envers elle. Ainsi, grâce à la passion suscitée en bas, la passion supérieure a atteint son achèvement. 425 Rabi Abba a demandé, pourquoi est-il écrit, l'arbre de vie est au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal Béréchit de 2.9, alors que l'arbre de la connaissance n'est pas au milieu du jardin. L'arbre de vie, comme nous l'avons déjà appris, s'étend sur un parcours de 500 ans et toutes les eaux de la création se partagent sous lui. L'arbre de vie est exactement au milieu du jardin, il est la colonne centrale et reçoit toutes les eaux de la création, qui se séparent en dessous de lui. 426 Pourquoi toutes les eaux de la création se séparent et le haine dessous d'elle ? Le fleuve qui sort de l'Éden, nomme Bina, repose sur le jardin, et y pénètre, nomme le mochon de l'arbre de vie qui brille sur le jardin et du fleuve, qui est Bina. De là, de Bina, les eaux se divisent et coulent dans de nombreuses directions. Ce jardin a reçu les trois aspects du mochin. Ensuite, elles en sortent et se séparent de nombreux ruisseaux en bas. Comme il est écrit, il donne à boire à toutes les bêtes des Chanteuilimes. 5802.11 Cela signifie que chacun des êtres inférieurs reçoit la nourriture de son aspect correspondant dans le mochin du principe féminin. L'élabore E.N. Outre E.N. dit, de même que les mochins viennent du monde céleste, nommé Bina, et que Bina arrose les montagnes célestes de baume pur, qui sont Z. Vura et Tiferet de Bina. De même, lorsque les mochins atteignent plus tard l'arbre de vie, qui est Haïr en Pine, ils se séparent également dans toutes les directions, selon leur chemin individuel, droite, gauche et centrale. Ainsi, ils se séparent également dans le jardin, qui reçoit de l'arbre de vie. 427 L'arbre de la connaissance du bien et du mal Béréchit 2.9 Signifie qu'il se trouvait au milieu entre le bien, qui est à droite, et le mal, qui est à gauche. Il demande, pourquoi est-il appelé ainsi, puisque l'arbre n'est pas au milieu, mais plutôt plus vers la gauche que vers la droite. Il explique, qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Pourquoi est-il appelé ainsi ? Parce qu'il puise à la fois du côté droit et du côté gauche et qu'il les connaît, et s'y attache, comme celui qui suce le doux et la mer, c'est parce qu'il puise des deux côtés et les connaît, c'est-à-dire qu'il s'attache à eux, et qu'il réside parmi eux, qu'il est appelé bien et mal. 428 Les plantes, notamment le séphirot de Malkuth, reposent sur les deux points du bien et du mal, car ces deux points sont l'aspect d'Euzote du principe féminin, qui se trouve sous tout le séphirot. Et d'autres plantes suprêmes, se référant à Z, Vura, Tiferet, Netza, Ode et Euzote Zahir en Pini sont attachées. Elles sont appelées les cèdres de Levanon Tehilim 1802.16 Il demande, qu'est-ce que c'est cèdre de Levanon ? Il répond, ce sont les six jours suprêmes, les six jours de la création, comme nous l'avons déjà dit. Il est écrit, les cèdres de Levanon, qu'il a plantées. Les écrits les décritent comme des plantes, car ce sont effectivement des plantes qui ont survécu après avoir été déracinées de leur emplacement et plantées dans un autre. 429 A partir de maintenant, Sameksh apparaît dans cette section. Qu'est-ce que cette référence à Sameksh ? Il répond, c'est le Sameksh qui apparaît dans la phrase et referma, Et B. Veizgor, orthographié avec un Sameksh, la chair à sa place Béréchit 2h21. Cela signifie que la Shava est devenue l'aspect du Sameksh, lit. Un support, à partir de maintenant. Au début, Shava était attaché à son côté et ils étaient côte à côte. Puis le Saint, béni soit-il, les sépara, comme il est écrit, et il prend un de ses côtés, et les planta à un autre endroit. Adam et Shava se retrouvèrent face à face. C'est ainsi que leur existence fut achevée. 430 Rabbi Abba a demandé, pourquoi concluons-nous qu'Adam et Shava étaient appelés des plantes ? Parce qu'il est écrit, le rameau de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je sois glorifié. Jaya 62.21 C'est en effet l'œuvre de mes mains qui s'applique à Adam et à Shava, qui, de toutes les créatures, était l'œuvre du Saint, béni soit-il, seul. Le verset l'est décrit comme la branche de ma plantation. C'est pourquoi ils sont décrits comme la plantation. Il est écrit, bien qu'au jour de ta plantation tu la fasses croître Jaya 17h11, ce qui signifie que le jour même où ils ont été plantés dans le monde, ils ont pêché. Ainsi, le verset par le n fait d'Adam et de Shava et les décrit comme des plantes. 431 Nous avons appris que les plantes, qui étaient mâles et femelles, étaient aussi petites que les antennes des sauterelles. Leur lumière était faible et elle ne brillait pas. Dès qu'ils furent plantés dans un endroit différent, et qu'ils furent améliorés, leur lumière devint plus forte et ils furent appelés les cèdres de Levannon. De la même manière, Adam et Shava n'ont pas augmenté leur lumière ou n'ont pas émis une bonne odeur avant d'être plantés dans un lieu différent, à savoir Zahirampine et son principe féminin. Mais lorsqu'ils ont été déracinés de leur lieu et replantés eux et nos, en mâles et en femelles, leur existence a été fermement établie. 46 Et H.M. Elohim a ordonné à Adam. Dieu ordonne à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car s'il le fait, Adam mourra sûrement. En mangeant de l'arbre de la connaissance, Adam a fait naître la force de la mort. Un profond secret est révélé dans ce passage. Dieu n'a pas ordonné à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. De plus, Dieu n'a pas puni Adam pour ne pas avoir tenu compte de son avertissement. Dieu a simplement révélé les lois universelles à l'œuvre dans les différents mondes spirituels. L'arbre de la connaissance est un royaume de chaos, de mort et de décadence. La signification de ce passage peut être comparée à celle d'un père expliquant à son fils le danger de mettre son doigt dans un feu. Si l'enfant le fait quand même, il est faux de dire que le père a puni l'enfant. La conscience des lois de cause a effet s'éveille en nous lorsque nous parcourons et apprenons les secrets de ce passage. 432 Et Hachem Elohim ordonna Béréchit 2h16 Nous avons appris que commander est de l'idolâtrie. Par conséquent, chaque fois que le mot « commande » est écrit, c'est une allusion à l'interdiction de l'idolâtrie. Ainsi, le verset se rapporte aux sept préceptes qui ont été donnés à Adam. « Commande » s'applique à l'idolâtrie, Hachem au blasphème, Elohim aux juges qui doivent s'efforcer de maintenir la justice. Adam a l'interdiction de verser le sang d'autrui, parole à l'interdiction de l'inceste, de tout arbre du jardin au vol, et tu peux manger librement à la consommation de la chair d'un animal vivant. Cette explication est acceptée, même si l'on peut ajouter que de tout arbre du jardin tu pourras manger librement signifie qu'il lui a permis de manger de tous, y compris de l'arbre de la connaissance, mais qu'il devait en manger ensemble. Ce qui signifie que l'arbre de la connaissance doit être en harmonie avec les autres arbres du jardin d'Éden. 433 Nous savons qu'Abraham a mangé de l'arbre de la connaissance, tout comme Etchak et Yaakov et tous les prophètes. Malgré cela, ils sont restés en vie. Pourquoi ? Parce que cet arbre, l'arbre de la connaissance, est l'arbre de la mort. Celui qui en a mangé tout seul est mort, car il a pris la potion de la mort. Ainsi, il est écrit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras Ibidem 17, en se référant à l'arbre lui-même. En faisant cela, on sépare les plantes et on coupe les racines, ce qui signifie qu'on sépare le saint, béni soit-il, de son Cheshina. C'est pourquoi il est condamné à mort. 434 Rabbi Yehuda a demandé à Rabbi Shimon, nous avons appris qu'Adam a tiré sur son prépuce. Quelle est la signification de ceci ? Il répondit, il a séparé l'Alliance Sainte, nommée Eusot Zahir Ampine, de son emplacement, nommé le Cheshina. Donc il a tiré sur son prépuce quand il a abandonné l'Alliance Sainte, nommée, l'unité du saint, bénéfice soit-il, avec son Cheshina. C'est attaché au prépuce, le clipa qui sépare le saint, bénéfice soit-il, de son Cheshina, et a été séduit par les paroles du serpent. 435 Le fruit de l'arbre Bereshit 3 2.3, se réfère à la femme, à savoir le principe féminin de Zahir Ampine. Et il est écrit, tu n'en mangeras pas. À cause du verset, ses pieds descendent vers la mort. C'est pas sans part de Shawl Michelet 5 2.5 Cela signifie que s'il tire société anonyme subsistance de la femelle lorsqu'elle n'est pas accompagnée de son mari, les pieds de la femelle descendent vers les clipaux, où se trouve la mort. Mais il ne faut pas conclure que l'arbre de la connaissance est l'autre côté et n'est pas le principe féminin de la sainteté, car il y a des fruits dans le principe féminin de Zahir Ampine. C'est pourquoi il est écrit, mais du fruit de l'arbre. Dans l'autre côté, il n'y a pas de fruits, parce qu'elle est stérile et ne produit pas de fruits. Il est écrit à son sujet, car le jour où tu en mangeras, tu mourras Béréchit 2h17. On l'appelle l'arbre de la mort, même si elle est la femme de la sainteté, dont il est écrit, ses pieds descendent vers la mort. Pourtant en elle-même, elle est pleine de vie et de sainteté. 436 Rabbi Ozi a dit, cet arbre que nous avons mentionné, en référence à l'arbre de la connaissance, a été arrosé d'en haut, a grandi et a été heureux, comme il est écrit, et un fleuve sorti d'Éden pour arroser le jardin Ébidem 10. Le jardin est le principe féminin de Zé Rampin et le fleuve, nommé Bina, pénètre dans le principe féminin et la rose, lui octroie le mochin de la grandeur, et ils deviennent tous un. Cela signifie que n raison de ces mochin, Zé Rampin et son principe féminin sont unis comme un, parce qu'à partir de là vers le bas, n dessous du principe féminin de Zé Rampin, tout est alors séparé. À partir de là, il n'aurait pas été n mesure de recevoir ces mochin, comme il est écrit, et c'est de là qu'il a été séparé. 47 Maintenant le serpent était plus rusé. Rabbi Itzak et Rabbi Yehuda sont venus voir leur maître et professeur, Rabbi Shimon, avec un désaccord intriguant. Les deux étudiants n'étaient pas d'accord sur la cause sous-jacente du péché d'Éve qui a mangé de l'arbre de la connaissance. Rabbi Itzak pensait que c'était le mauvais penchant implanté en Éve qui l'avait poussé à succomber à la tentation. Mais Rabbi Yehuda pensait que c'était la ruse du serpent qui l'avait incité à manger de l'arbre. Rabbi Shimon a dit que ces deux étudiants avaient raison. L'explication du Zahar est la suivante, la partie négative de notre intelligence, celle qui nous pousse à pécher, est la même intelligence négative qui nous sert de procureur dans la cour céleste, et cette même intelligence maléfique exécute tous les jugements prononcés contre nous. Ironie du sort, cette intelligence n'est autre que l'ange de la mort, qui finit par nous consumer après avoir vécu des années dans le cycle du péché.